Alors, dans l'exercice 1395, on nous dit qu'on considère les deux triangles représentés ici dessous. Vous voyez bien que ces triangles sont codés. Par exemple, le triangle ABC, on voit bien comment il est codé. Il s'agit ici d'un triangle, bien sûr, équilatéral. Tout simplement parce qu'il a trois côtés de même longueur. Ça se voit, là, par rapport au codage. La distance AB est égale à la distance BC qui est égale à la distance CA. Ces trois longueurs sont égales. Donc, ensuite, la question a été posée, quelle est la mesure de l'angle ABC ? Alors, l'angle ABC, bien sûr, c'est l'angle que vous voyez ici, bien entendu, l'angle ABC. Le triangle ABC étant équilatéral, clairement, l'angle ABC fait 60 degrés. D'ailleurs, tous les angles de ce triangle ont pour mesure 60 degrés. On l'avait dit. Dans un triangle équilatéral, les angles au sommet ont la même mesure. 60 degrés. Alors, question suivante. Quelle est la nature du triangle DEF ? Alors, le triangle DEF, c'est le triangle que vous voyez ici. Vous voyez bien le codage. Ce triangle est isocèle. On voit bien que la distance DF est égale à la distance FE. Donc, le triangle est isocèle. Le sommet principal F, d'ailleurs. Donc, quand on nous demande quelle est la nature du triangle DEF, eh bien, c'est un triangle isocèle. Et il est isocèle du sommet F. Ensuite, à la question, quelle est la mesure de l'angle EDF ? L'angle EDF est un angle à la base, puisque nous sommes dans un triangle isocèle. Et on a vu comment ? Et on a vu dans un triangle isocèle que les angles à la base sont égaux. Donc, évidemment, pour dire la mesure de l'angle EDF, forcément, l'angle D est égale à l'angle E, d'après la propriété qui est ici. Vous voyez bien que si la propriété n'est pas comprise et comprise, vous voyez bien que ça nous pose un problème pour répondre à cette question. Donc, les élèves qui pensent qu'ils ne sont pas bons en géométrie, doivent simplement penser qu'ils peuvent être bons en géométrie, mais à quelques conditions. Apprendre, comprendre les propriétés, les apprendre, et ensuite, traiter les exercices en s'appuyant sur les propriétés. Voilà. Donc, on résout les exercices de maths en s'appuyant sur les propriétés vues en classe. Voilà, c'est tout. Vous n'avez rien à inventer. Vous n'avez pas à refaire les maths. Vous n'avez rien à inventer. Tout est dans les livres. Tout est dans les manuels scolaires. Tout est dans ce qu'on appelle le cours. Toutes les réponses aux exercices prennent appui sur ce qui est marqué dans le cours. Donc, après, il faut juste savoir comment aller chercher dans le cours pour obtenir les résultats qu'on veut atteindre en exercice. Dans tous les cas, quelle que soit la question qui est posée en exercice, elle a sa réponse dans le cours. Voilà. Si vous commencez déjà à réfléchir comme ça, on est déjà, je crois, sur la bonne piste. De se dire qu'à chaque question, la réponse se trouve toujours dans le cours et pas ailleurs. Voilà. La réponse ne se trouve pas sur un chemin que vous devez inventer. Non, pas du tout. Parce que certains essayent souvent d'inventer des choses et on ne comprend pas trop ce qu'ils écrivent. La réponse se trouve dans le cours. La réponse se trouve dans les phrases que vous avez écrites dans le cours. Simplement, c'est à vous de savoir. Alors, c'est quelle phrase ? C'est celle-là ? C'est cette propriété ? C'est celle-ci ? C'est pas celle-là ? Après, c'est à vous de faire le tri. Mais tout se trouve dans le cours. Alors, on continue. On avait vu les propriétés du triangle rectangle. On avait vu qu'un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit. Un angle droit, c'est un angle, donc, la mesure est 90 degrés. On l'avait écrit ici, d'ailleurs. Le triangle ABC est rectangle en B. L'angle ABC mesure 90 degrés. Dans un triangle équilatéral, on a trois côtés, comme dans tout triangle, d'ailleurs. Simplement, il y en a un très particulier qu'on appelle, qu'on nomme l'hypoténuse. Et dans un triangle rectangle, c'est le côté le plus long. Le plus long. Voilà. C'est le côté de plus grande longueur. Donc, les autres côtés, d'ailleurs, forment l'angle droit. Donc, si vous enlevez l'hypoténuse, les autres côtés forment l'angle droit. Vous avez d'ailleurs dû, vous avez d'ailleurs appris en classe de quatrième, en classe de quatrième de collège, le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle. Vous avez appris à démontrer qu'un triangle est rectangle en appliquant ce qu'on appelle la propriété de Pythagore. Maintenant, vous avez appris en classe de quatrième à démontrer, comme je vous le disais, en quatrième, on ne fait que ça, on ne fait que démontrer. En cinquième, on apprend les propriétés. En quatrième, on démontre. En quatrième, on applique les propriétés vues pendant toute l'année de cinquième dans des exercices. On va passer toute l'année de quatrième à démontrer, 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 démontrer. Ce qui veut dire qu'en fin de quatrième, l'élève doit savoir démontrer. Voilà. Donc, du coup, le triangle rectangle, le voici. Il possède un angle droit, le triangle ABC. Ici, il est rectangle isocèle, car en plus de l'angle droit qu'il possède, il a deux côtés de la même longueur. La distance AB est égale à la distance AC, ce qui permet de dire que le triangle ABC est isocèle de sommet principal A. Les angles à la base B et C sont égaux. On pourrait le dire. Donc, l'angle qui est ici est égal à l'angle qui est ici. Et comme il n'y a plus que 90 degrés à partager, car dans un triangle, on a au total 180 degrés, mais on est bien d'accord. L'angle droit à lui seul prend 90 degrés déjà. L'angle droit à lui seul fait 90 degrés. Donc, il ne reste plus que 90 degrés à partager entre quoi ? Alors, 90 degrés à partager entre l'angle B et l'angle C. Lesquels sont égaux, car nous sommes dans un triangle isocèle ABC. L'angle B et l'angle C sont égaux. On partage 90 degrés entre ces deux angles égaux. Chacun prendra la moitié. Autrement dit, l'angle C ici va faire 45 degrés. Et l'angle B ici fera aussi 45 degrés. Bon, voilà comment il faut raisonner ici. Il existe d'autres triangles qui ne sont pas spécifiques, comme le triangle isocèle, le triangle équilatéral, ou le triangle rectangle, ou encore le triangle rectangle isocèle. On a aussi ce qu'on appelle le triangle quelconque. Voilà, dans tous les cas, quant au triangle, la somme de ces angles fait 180 degrés. D'accord ? Et... Voilà, c'est à peu près ce qu'on pouvait dire. On va revenir sur d'autres exercices, puisqu'on avait travaillé sur cet exercice qui nous avait beaucoup appris. Donc, on reviendra un peu plus tard sur les angles adjacents. Dans tous les cas, les angles adjacents sont effectivement des angles qui vont avoir le même sommet, mais on peut les faire comme ceci. Par exemple, cet angle est adjacent à celui-ci. Bon, on va faire l'exercice numéro. Je vais vous laisser commencer à traiter l'exercice 5621. Voilà, je vous donne 5 minutes pour réfléchir à cet exercice. Et ensuite, on voit ensemble pour la correction. C'est parti. Vous pourrez retravailler dessus. Alors, donc, on a l'exercice 5621 qui nous est proposé. On considère les deux configurations ci-dessous. Donc, on a ceci. On a ici 38 degrés. On a ici le point A. Ici, Z, Y, X. Et là, on a 17. Il faut penser que... Ce qu'il faut penser déjà dès le départ, c'est que les angles... Les angles X et Y que je vais noter ici, que je vais marquer ici de la couleur verte. Donc, l'angle X et Y, noté ici en vert, et l'angle Y et Z, que je marque ici en rouge. D'accord ? Eh bien, ces deux angles-là, il faut penser qu'ils sont adjacents. Voilà. Ils sont adjacents, pourquoi ? Parce qu'ils ont le même sommet. Ils ont le même sommet, donc le point A. Et en plus, ils ont un côté commun. Le côté commun, c'est la demi-droite à Y1. La demi-droite à Y qui est là, et le côté qu'ils ont en commun. Donc, voilà pourquoi on dit qu'ils sont adjacents. Donc, on va partir du fait qu'ils sont adjacents pour traiter ce qu'on nous demande. La question qui nous est posée est la suivante. On nous demande de déterminer la mesure de l'angle X à Y. Autrement dit, X à Y, c'est cet angle-là, le plus grand, celui-là. Autant dire que X à Y, c'est quand on additionne les deux petits. Donc, pour trouver la mesure de l'angle X à Y, en plus, on demande de justifier notre démarche. Il faut peut-être déjà qu'on dise que les angles X à Y et Y à Z sont tous les deux adjacents. Donc ça, on va l'écrire. Alors, les angles X à Y et Y à Z sont tous les deux sont tous deux adjacents. on a on a l'angle X à Y plus Y à Z qui est égal à X à Z, le grand. D'accord ? Et c'est justement le grand X à Z qu'on cherche. Alors, application numérique. X à Y, on a 17 degrés. Y à Z, on a 38 degrés. Et tout ceci, c'est égal à X à Z. Donc, est-ce qu'on est d'accord que que l'angle X à Z est égal à... Alors, 17 plus 38, ça nous fait 55. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui, plus 7, 15. Donc, cet angle-là est égal à 55 degrés. Voilà. Et on a utilisé la propriété des angles adjacents pour calculer, déterminer la mesure de l'angle X à Z. Voilà. Après, on a une autre configuration qui nous est proposée, cette fois-ci, pour la question numéro 2. On nous propose ceci. Voilà. Donc, le point B, X prime ici, Y prime, et Z prime. Ensuite, on a le codage suivant. Donc, ici, on a 42 degrés. Je vais marquer ça en couleur. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Donc, ici, ça nous fait 42 degrés. L'angle qui est ici, celui-ci, il fait 25 degrés. 25 degrés. Et nous ne connaissons pas, on ne connaît pas l'angle, la mesure de cet angle que nous recherchons. Comme dans la figure précédente, il faut penser ici que les angles X prime, B, Y prime et Y prime, B, Z prime sont adjacents. Ce sont deux angles adjacents. Ils ont le même sommet et un côté commun. Donc, du coup, on peut écrire ça pour commencer. Alors, les angles, pour répondre à la question numéro 2, je rappelle qu'on cherche Y prime, B, Z prime. Alors, on pourra dire que les angles X prime, B, Y prime et Y prime, B, Z prime sont deux angles adjacents. On a donc On a donc On a donc X prime, B, Y, X prime, B, Z prime X prime, B, Z prime qui va être égal à X prime, B, Y prime. Suivez bien la figure. X prime, B, Y prime plus Y prime, B, Z prime A. Voilà. Sauf que, ici, on connaît X prime, B, Y On connaît X prime, B, Z prime X prime, B, Z prime c'est 42 degrés. Donc là, on va passer à l'application numérique. Donc 42 degrés pour X prime, B, Z prime X prime, B, Y prime 25 degrés. En revanche, on ne connaît pas la mesure de l'angle Y, B, Z prime et c'est justement Y, B, Z prime qu'on cherche. Alors, pour trouver Y, B, Z prime on peut d'abord on peut penser que quand on a quand A est égal à B c'est la même chose que de dire que B est égal à A. Donc rien ne nous empêche d'écrire que dès lors qu'on a 42 degrés qui est égal à 25 degrés plus Y prime B, Z prime et bien c'est la même chose que d'écrire 25 degrés plus Y prime B, Z prime égale 42 degrés. C'est pareil qu'on fasse une inversion dans une égalité ça ne pose aucun problème. Voilà. Maintenant que nous voulons exprimer cet angle il va falloir qu'on se débarrasse qu'on se débarrasse de 25. Et pour se débarrasser de 25 on va utiliser moins 25. Donc on écrit on écrit 25 degrés plus Y prime B, Z prime égale 42 degrés et ensuite on applique moins 25 degrés pour se débarrasser de 25 degrés. Moins 25 degrés dans le membre de gauche et moins 25 degrés dans le membre de droite. C'est le principe de résolution d'une équation ce qu'on enlève à gauche ce qu'on enlève dans le membre de gauche on doit enlever la même quantité dans le membre de droite pour conserver l'égalité. Donc bilan 25 plus 25 moins 25 pardon ça s'annule. on a donc Y prime B, Z prime qui est égale à 42 moins 25 42 moins 25 alors 40 42 moins 20 ça nous fait 22 et ensuite 22 moins 5 17 c'est bien ça ne me trompe pas alors 17 degrés on a ici voilà donc on a déterminé la mesure de l'angle Y prime B, Z prime à 43 Sous-titrage FR ?